bonjour à tous et bonjour à toutes bonjour plus particulièrement au taureau c'est isawatt pour votre première guidance de l'année 2023 guidance sentimentale émotionnelle de développement personnel également vous le savez et bien d'abord avant de commencer cette ce tirage je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2023 qu'elle soit heureuse qu'elle soit joyeuse qu'elle soit amoureuse c'est tout ce que je vous souhaite d'un point de vue plus collectif et bien je pense qu'il est important de rappeler que nous ne sommes qu'un et que quoi que nous traversions il ne faut jamais perdre ça de vue ce que l'on fait aux autres on le fait à soi même et je pense qu'il est important par rapport à tous les événements qui devraient survenir dans les prochains mois et les prochaines années et bien à mon avis la boussole que nous devons vraiment garder en tête est que nous ne formons qu'un et que nous devons rester unis et solidaires entre nous voilà je voulais aussi commencer cette vidéo en vous remerciant tous et toutes un pour votre présence pour votre fidélité depuis toutes ces années infiniment merci pour tout le soutien que j'ai pu recevoir pendant l'année dernière qui a été si difficile pour moi donc vraiment merci 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 à tous tous ces pseudo que je vois passer et que je vois revenir au fur et à mesure des mois et que je reconnais bien sûr au fur et à mesure du temps donc tous les anciens bien sûr tous les nouveaux aussi bienvenue parmi nous et merci 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 à tous d'être là avec moi voilà allez je démarre donc cette guidance avec une arcane majeure du tarot de marseille parce que du point de vue du format de tirage et bien je vais rester encore un moment sur le même format même si je pense vous proposer quelque chose d'un petit peu différent dans le courant de l'année 2023 j'ai toujours besoin d'énormément mûrir les choses avant de les proposer à l'extérieur donc pour l'instant nous allons rester sur le format de tirage habituel donc nous allons commencer par une petite arcane du tarot de marseille une arcane majeure bien sûr qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous les taureaux mais n'oublions pas également pour les ascendants taureau lune en taureau vénus en taureau donc quelle énergie et bien ça va être celle-ci et nous avons la lune alors une arcane qui n'est pas la plus lumineuse bien sûr des arcanes majeures du tarot de marseille mais c'est une carte alors oui qui peut évoquer un petit coup de blues une petite période où on va avoir tendance un petit peu trop à regarder dans le passé mais c'est aussi une période où on vous invite à aller creuser à aller chercher au fond donc au fond de la mare par rapport aux dessins traditionnels mais tout ce qui n'a pas encore été mis en lumière tout ce qui n'a pas encore été éclairé la lune peut parler de faire des découvertes de découvrir des choses que l'on avait jusqu'à présent pas vu ou pas comprise la lune c'est aussi une période extrêmement créative pour toutes les personnes que ça touche les artistes les artisans toutes les personnes qui sont comme ça dans la dans la création mais aussi on peut parler pour ceux qui ne sont pas dans la création entre guillemets artistique ou artisane et bien de la création d'un nouveau soi de la création d'une nouvelle vie pourquoi pas ça peut relever comme ça de plusieurs comment dire de plusieurs sujets en fait on peut être créateur dans plusieurs domaines donc voilà cette lune et bien nous allons l'éclairer un petit peu plus avec le reste de vos cartes il peut y avoir quelque chose en gestation aussi avec la lune qui fait quand même un petit clin d'oeil au cycle au cycle féminin bien évidemment donc gestation pourquoi pas d'un bébé pourquoi pas bien sûr gestation d'un projet aussi allez nous allons remettre ça en lien avec le reste de vos cartes donc je continue avec mon propre oracle l'oracle 10 à watt toujours disponible à la commande sur mon site internet et sur ce même site vous pouvez également réserver une guidance en tête à tête avec moi vous pouvez accéder à mon agenda en ligne et y réserver la date qui vous convient alors je répète puisqu'il ya beaucoup de gens qui m'ont contacté ces derniers temps pour me poser cette question donc sous chaque vidéo que vous soyez sur un ordinateur ou sur un téléphone portable il y a une petite barre de menu sous chaque vidéo où il y a la plupart du temps la date de parution ou le nombre de vues qu'a fait la vidéo et vous avez souvent un petit affiché plus ou c'est juste marqué plus sur lequel il faut cliquer afin d'avoir le menu déroulant qui s'ouvre complètement et là vous trouverez alors la plupart du temps j'écris un petit texte du mois donc où je où je fais une sorte de synthèse si vous voulez des douze tirages des douze signes pour le mois et vous avez également donc mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire le lien vers ce fameux site internet sur lequel vous n'avez qu'à cliquer pour y accéder voilà donc je voulais repréciser ça parce que beaucoup de personnes en fait n'arrivent pas à trouver ce menu déroulant allez donc c'est parti je me recentre un petit peu pour nos amis les taureaux janvier 2023 pour les taureaux s'il vous plaît pourquoi la lune hop voilà votre première ligne les amis et on y va l'illumination alors c'est quand même marquant de commencer ce tirage par l'illumination alors que vous avez la lune on est tout à fait dans cette idée là c'est à dire éclairer quelque chose qui n'était pas qui n'avait pas été éclairé jusqu'à présent comprendre quelque chose que qui n'avait pas été compris mettre en lumière quelque chose qui était resté dans l'ombre on est tout à fait dans la même le même discours la même énergie sur ce mois de janvier amis taureaux vous allez comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent où vous allez conscientiser quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas complètement complètement ancré dans votre dans votre tête voilà il y a comme ça une nouvelle compréhension qui se profile sur ce mois de janvier d'accord on comprend notamment que l'on a investi beaucoup d'énergie dans une direction qui n'était peut-être pas tout à fait juste l'éclipse c'est on se fait un peu des fausses idées l'éclipse c'est je sais pas moi par exemple on a des soucis dans son couple et on est persuadé que c'est parce que on travaille trop je passe trop de temps au travail c'est pour ça que mon couple bat de l'aile et du coup on se concentre là dessus alors qu'en fait le problème vient de complètement ailleurs que ce problème de trop travailler par exemple c'est un exemple que je donne mais c'est voilà c'est ça l'énergie de l'éclipse c'est se focaliser sur quelque chose avant de se rendre compte et bien que ce n'était pas vraiment le bon sujet sur lequel on se focalisait bon et ça vous êtes en train du coup de le comprendre dans le courant du mois de janvier alors est-ce que ça parle d'un couple justement ou est-ce que c'est uniquement interne à vous même ça pour l'instant ce n'est pas dit l'autre bon alors en fond sonore de tout ça on a quand même une histoire de triangulaire en tout cas pour un certain nombre d'entre vous alors est-ce que c'est vous qui êtes un peu déchiré entre deux personnes est-ce que c'est la personne de votre coeur qui n'est pas libre est-ce que c'est la personne qui partage votre vie qui a eu des velléités d'aller voir ailleurs tout est possible mais toujours est-il que là sur ce mois de janvier on comprend quelque chose par rapport à cette problématique il est possible aussi d'une manière plus large que vous compreniez quelque chose par rapport à votre vision de la fidélité on peut élargir je veux dire il peut ne pas y avoir de triangulaire actuellement dans votre vie ça n'empêche pas que peut-être il y a comme ça une nouvelle compréhension qui se fait par rapport à votre rapport à la fidélité bon toujours est-il qu'à mon avis quelques formes que cette triangulaire puisse prendre bon déjà du point de vue du moral c'est pas forcément quelque chose qui vous réussit énormément parce qu'avec la lune on n'est pas dans des énergies très très joyeuses très très festives on est quand même plutôt dans des énergies un petit peu de blues on peut dire ça comme ça donc non seulement ça vous tire peut-être un petit peu vers le bas cette relation triangulaire encore une fois quelle qu'elle soit mais surtout vous comprenez que c'est de l'énergie qui n'est pas forcément investie dans la bonne direction ou vous comprenez quelque chose par rapport à cette triangulaire je ne sais pas moi on peut reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure d'un couple qui a des difficultés et on s'imagine que c'est parce qu'il y en a des deux qui travaillent trop par exemple là peut-être que vous comprenez quelque chose par rapport à votre triangulaire oui j'étais persuadée que par exemple elle ne pouvait pas divorcer à cause des enfants et parce qu'ils ont fait un prêt pour la maison et en fin de compte on se rend compte qu'elle ne veut pas divorcer et bien juste parce que parce qu'elle n'en a pas la force qu'elle n'en a pas le courage voilà ou qu'il y a d'autres sujets qu'on n'avait pas perçu jusqu'à présent bon et le hibou alors il y a une prise de recul une prise de sagesse sur ce mois de janvier donc félicitations on arrive à poser un regard beaucoup plus élevé sur les choses alors on est vraiment dans l'énergie de la lune regardez la lune l'éclipse, le hibou où il y a encore cette lune on est vraiment là-dedans c'est un tirage qui se tient très très bien pour l'instant on nous montre ici vraiment une forme de prise de recul on pose un regard beaucoup plus détaché beaucoup plus élevé sur les choses on les comprend d'une manière différente on les éclaire d'une manière différente donc encore une fois quelle que soit votre situation que vous soyez véritablement triangulaire ou que vous soyez dans une phase de réflexion par rapport à votre lien à la fidélité comme je disais tout à l'heure bon bon je vais tout de suite mettre la seconde ligne là parce que ça me ça m'intrigue un petit peu les bonbons alors on comprend des choses notamment sur le sujet de qu'est-ce que c'est pour vous que de profiter de la vie qu'est-ce que c'est pour vous ou pour l'autre peut-être que de prendre du bon temps avec quoi est-ce que vous vous faites plaisir dans la vie c'est une question que vous allez avoir à vous poser je pense sur ce mois de janvier qu'est-ce que c'est pour vous que de prendre du bon temps quelle forme ça prend pour vous on peut le lire aussi à l'inverse le fait d'y voir beaucoup plus clair le fait d'arriver à comprendre peut-être certaines choses que vous n'aviez pas très très bien perçu jusqu'à présent va vous permettre de mieux profiter de mieux profiter du bon temps qui vous est offert de mieux profiter des petits plaisirs de la vie parce que les bonbons c'est ça c'est les petits plaisirs de la vie les bons moments qui sont parfois parfois fugitifs mais qui font que c'est là que le bonheur se cache en fait c'est dans ces tous ces bons petits moments qui sont comme ça et s'aimer tout le long de notre chemin semer tout le long de notre chemin pardon le volcan bon il y a quand même quelque chose qui couvait depuis un certain temps il y a quelque chose qui couvait depuis un certain temps donc là vraiment bon pour tous ceux qui sont vraiment en triangulaire ce tirage vous vise tout particulièrement c'est quand même assez clair bon on a quelque chose qui couvait depuis longtemps je pense que depuis un moment déjà vous saviez et bien que vous n'investissiez pas votre énergie tout à fait dans la bonne direction on a essayé un petit peu d'étouffer ses doutes on a essayé un petit peu de mettre comme ça ses doutes sous cloche ou de se dire oh mais non mais ça passera oh oui là je doute un petit peu du chemin que je suis en train de prendre mais on verra bien demain cette notion de ne pas vouloir s'en charger s'en occuper tout de suite et puis là et bien ce qui couvait tout au fond ce qui était tapis tout au fond a besoin de remonter à la surface de s'exprimer et d'être libéré et vous voyez on a quand même deux fois entre la lune et le volcan cette notion de devoir aller chercher au fond de soi aller chercher ce qu'on a pas vraiment voulu voir ou pas souhaiter traiter et bien aller chercher tout ça assez profondément pour le remonter vers la surface le mettre en lumière comme le dit l'illumination ici et le libérer enfin on a tous ces doutes sur le chemin que vous empruntez en fait c'est sans doute ça que vous avez mis sous cloche et la vague bon on a ici quand même à l'issue de tout ça qui se profile pour janvier et on a quand même un grand bouleversement de vie on a un grand bouleversement de vie par cette prise de conscience par cette illumination par cette libération parce qu'on a vraiment un côté aussi il y a un bouchon qui pète là il y a un bouchon qui explose il y a une libération comme une cocotte minute qui est arrivée à une trop grande pression à l'intérieur il y a un moment donné où ça pète c'est clair ici avec les cartes que qu'on a sur la table on peut parler peut-être d'une découverte d'une triangulaire ou de la mise au jour d'une triangulaire donc si c'est vous qui êtes déchiré entre deux personnes et bien il y a peut-être des choses qui vont être qui vont être révélées ou si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre pareil il peut y avoir ici une révélation alors si c'est pas votre souhait attention bon en même temps c'est libératoire donc moi j'aurais toujours tendance à à encourager à la libération des secrets forcément bon tout ça ça nous emmène à un grand changement un grand bouleversement extérieur je pense que notamment on redoutait énormément le jugement le regard extérieur on avait très très peur de ça alors peut-être que c'est votre autre aussi qui pour ceux qui sont déjà dans une relation dans cette relation triangulaire on peut avoir étouffer l'affaire entre guillemets parce que on a beaucoup on a très très peur du jugement extérieur du regard extérieur et là on me montre du coup des taureaux qui se détachent de ça qui prennent de la hauteur là-dessus pour qui le regard des autres finalement devient sans doute beaucoup moins important peut-être aussi parce qu'on prend conscience qu'accordé de l'importance au regard d'autrui n'est pas une juste voie ça devait couver de toute façon depuis un certain temps cette histoire là allez je mets une troisième parce que l'abeille on travaille sur soi on travaille sur soi encore ce mois de janvier amis taureaux alors il est probable que ce soit un travail sur vous même qui vous permettent d'accéder à cette nouvelle compréhension ici mais on peut aussi finalement le lire dans l'autre sens c'est à dire le fait de tout à coup comprendre quelque chose le fait d'avoir tout à coup cette cette révélation cette compréhension qui vous arrive permet aussi peut-être de déclencher un travail personnel un travail intérieur puisque vous avez gagné en sagesse vous rentrez dans la classe supérieure en quelque sorte et le mirage bon certains se sont fait des illusions effectivement bon on avait déjà cette idée avec l'éclipse ça va prendre une forme sans doute différente pour chacun d'entre vous mais là je pense qu'on s'était fait vraiment des illusions alors sur soi même très probablement ça on va pas y couper mais on s'est aussi fait des illusions sur une certaine relation une certaine personne donc en triangulaire pour la plupart d'entre vous mais pas que mais voilà on se réveille on se réveille là les taureaux du coup comme si vous étiez dans une forme d'illusion de mirage comme le dit la carte tout simplement et tout à coup et bien on comprend on comprend qu'on s'est trompé de voix qu'on s'est trompé peut-être de personne ou qu'on s'est trompé de façon de faire avec cette personne et ce réveil là ça déclenche un bouleversement de vie quelques formes que ça prenne le schéma pour échapper à un schéma répétitif parce que c'est pas la première fois que ça vous arrive amis taureaux de vous faire des illusions sur quelqu'un ou sur une situation comme ça ou même sur vous même comme je le disais c'est pas la première fois que ça vous arrive et peut-être que là justement et bien vous le comprenez ce schéma qui se remet en place ou qui se met en place tout à coup ça arrive vraiment à votre conscience et du coup vous pouvez le contourner vous pouvez le libérer donc aller chercher profondément en soi déjà ce qui est ce qui est à l'origine de ce schéma répétitif ici donc tout le travail de la lune et du volcan aller chercher profondément en soi ce qui nourrit ce qui a créé et ce qui a nourri ce schéma répétitif cette faculté entre guillemets notamment à vous faire des illusions sur certaines personnes ou sur certaines situations arriver à aller au fond pour libérer ça de manière à pouvoir modifier quelque chose mais modifier dans le sens assez profondément quand même aller vers autre chose que ce schéma répétitif on a une bonne grosse prise de conscience là les amis et la joie ouais ah bah là je suis contente bon vous voyez on termine quand même avec deux cartes qui nous montrent des confettis et des petites étoiles donc alors c'est assez curieux en fin de tirage comme ça mais c'est intéressant parce que c'est vrai que tout le déroulement de ce tirage c'est quand même on marche un petit peu sur des oeufs c'est quand même quelque chose d'un petit peu sensible déjà cette notion peut-être de de petits coups de blouse avec la lune qui fait jamais très envie cette notion de relation triangulaire qui fait jamais très envie non plus le fait de se faire des illusions de se réveiller d'une illusion ça fait pas très très envie non plus j'avoue mais on nous indique quand même comme ça en fin de tirage que même si le tirage en lui-même est un petit peu complexe c'est une opération c'est quelque chose qui est là pour vous amener pour vous ramener dans des énergies de joie c'est une opération qui va vous ramener la joie dans votre vie vous permettre de reconnecter à des énergies de joie des énergies légères des énergies festives on va avoir envie finalement de célébrer quelque chose donc là à vous de me dire un petit peu ben quelle forme ça prend dans votre dans votre réalité à vous j'ai envie d'en prendre une dernière je sais pas si c'est une bonne idée mais j'ai quand même bien envie et on me donne l'harmonie ok donc oui on a un travail un petit peu ardu là sur ce mois de janvier à mi-taureau on va pas se mentir mais c'est là pour déjà vous faire passer à un stade supérieur dans votre lucidité dans votre sagesse d'accord c'est là pour vous permettre de libérer certaines choses et bien qui étaient restés un petit peu tapis au fond de votre psyché et qui avait tendance à nourrir un truc un peu répétitif qui ne vous rendait pas forcément service et mais du coup voilà c'est là aussi pour vous permettre de retrouver la joie de vivre et de vous sentir à nouveau dans une forme d'harmonie donc autant harmonie intérieure l'équilibre en chacun d'entre nous entre le principe féminin et le principe masculin mais aussi une harmonie avec dans votre relationnel peut-être avec cette personne ici ou pas voilà je pense que ça va être différent pour chacun mais on a une opération qui est voilà un petit peu un petit peu ardue mais clairement pour aller vers une amélioration assez nette de votre situation et là je pense que finalement ce tirage est valable pour les célibataires qui sont en réflexion en fait par rapport à leur vision du couple à leur vision de la fidélité comme je disais tout à l'heure mais c'est aussi valable pour ceux qui sont en relation et pour ceux qui ne sont pas du tout en triangulaire réfléchissez quelle est cette énergie extérieure cette énergie tierce qui peut comme ça quand même perturber la relation dans laquelle vous êtes normalement la carte de l'autre c'est une relation triangulaire mais si ça ne vous parle pas du tout voilà quel est ce personnage ici ou cette énergie ici qui perturbe comme ça la relation dans laquelle vous êtes qui forme un troisième pôle quelque part dans votre relation je demande quelques cartes au tarot de Marseille rapidement pour illustrer peut-être différemment ce qui est dit ici qu'est ce que le tarot pourrait avoir à nous montrer s'il vous plaît de plus ah ouais bah ouais nouveau départ As d'épée As d'épée alors j'ai vécu un miracle avec l'As d'épée pendant les fêtes de Noël du coup je vous le raconte vite fait on joue aux cartes dans ma famille pour les fêtes de Noël et pendant 48 heures dès que je touchais un paquet de cartes et bien j'avais l'As d'épée l'As d'épée est sorti 300 fois en un week-end je ne saurais pas le dire avec toute ma famille autour qui observait ce phénomène qui me disait mais même si on l'avait filmé les gens ne nous croiraient pas parce qu'ils penseraient que c'est de la prestidigitation quelque chose comme ça voilà donc je pense que l'As d'épée en ce qui me concerne en tout cas ça va être la carte de l'année j'imagine mais voilà je vous raconte ça parce que je revois à nouveau cette As d'épée au mental cette nouvelle façon de voir les choses et cette nouvelle lucidité là vous allez vraiment gagner en lucidité mes fois 100 dans les semaines et les mois qui viennent un mytho bon pour un nouveau projet c'est sympathique pour un nouveau projet avec le magicien donc voilà vous allez en fait avoir tous les outils en main les amis pour partir sur un nouveau projet sur une nouvelle relation pourquoi pas ou sur une nouvelle façon d'organiser votre relation bon c'est une très très belle arcane pour pour terminer ce tirage parce que ça rejoint si vous voulez cette idée que cette phase 2 janvier ouvre sur quelque chose de nouveau ouvre sur un retour de la joie dans votre vie quand même et quand même un grand bouleversement ici donc ce magicien fait un petit clin d'oeil à tout ça on est bien dans l'énergie qui va mener vers un nouveau projet de vie en fait allez une dernière carte pour vous les taureaux donc quel maître ascensionné souhaite vous donner un message ou un conseil pour ce mois de janvier 2023 auprès des taureaux s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît quel maître ascensionné a un message ou un conseil souhaite se manifester auprès des taureaux pour janvier 2023 alors pardonnez moi si c'est un peu long vous pouvez avancer si ça vous saoule mais ce jeu là j'aime bien attendre qu'une carte saute en fait une carte saute ou se retourne ou se manifeste d'une manière ou d'une autre là c'est curieux le paquet partout au travers alors s'il vous plaît ah bah voilà quand même j'allais encore m'excuser pour le ah détachez-vous du drame quel autre je crois que ce sont les sagittaires qui ont eu le même conseil avec palace athéna c'est une carte que j'apprécie beaucoup c'est une carte que j'aime beaucoup car elle est là pour nous rappeler que tout dépend de la façon dont on regarde les choses comme le hibou en fait on va ramener le hibou ici du coup d'ailleurs vous voyez c'est un petit peu les mêmes couleurs quoi que l'on traverse dans la vie quoi que l'on vive il y a toujours plusieurs manières de voir les choses on peut décider que ce qui nous arrive eh bien c'est un drame c'est une catastrophe c'est voilà et on peut aussi décider que c'est une leçon on peut se dire oh là là mais qu'est-ce qui me tombe encore sur le coin de la figure j'en ai marre et on peut se dire aussi tiens qu'est-ce que ça m'apprend où est-ce que ça vient me chercher où est-ce que ça vient me titiller qu'est-ce que ça fait bouger en moi qu'est-ce que ça m'apprend parce que là ami taureau vous êtes sur ce mois de janvier dans une phase de de croissance mentale d'une certaine manière de croissance de votre de votre lucidité oui de pardonnez moi je bug un petit peu mais oui croissance du mental c'est parce que j'essaye de chercher d'autres mots alors qu'il n'y en a pas forcément c'est pour ça que ça me fait un petit peu bugger voilà croissance de la lucidité nouvelle conscience nouvelle ouverture de conscience nouvel éclairage et à chaque moment on peut décider que c'est difficile à vivre ou au contraire que c'est une opportunité et tout dépend de la manière dont on regarde les choses et c'est vrai que votre tirage est très dirigé là-dessus de quelle façon est-ce que vous voyez les choses de quelle façon est-ce que vous comprenez les choses donc n'oubliez pas c'est vrai que parfois quand on comprend certaines choses qui ne sont pas forcément très très agréables on peut se dire que c'est une période particulièrement difficile et verser un petit peu dans l'énergie de la lune qui est un petit coup de blues mais on peut aussi décider au contraire que c'est une opportunité et verser dans l'énergie de la lune qui nous parle au contraire d'être en gestation d'être en création de quelque chose de nouveau parce que malgré tout c'est un petit peu ça qu'on va vous proposer au bout du compte avec ce battleur ici c'est que vous allez rentrer dans une phase de création de quelque chose de nouveau donc plus vous verrez tout ce que vous traversez comme des leçons, des opportunités de grandir, des opportunités d'apprendre et plus vite vous serez prêt ici avec tous vos outils pour commencer et bien la création suivante voilà les amis j'espère que j'ai été clair sur cette fin de vidéo merci en tout cas de m'avoir écouté j'espère que ce tirage vous aura parlé merci de liker si ça vous a plu bien sûr merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un merci de commenter c'est très important pour moi je les lis tous même si je n'ai pas toujours le temps de répondre et puis merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés voilà vous savez que ça aide les chaînes YouTube donc merci par avance pour tous ces petits gestes je vous souhaite un joli mois de janvier les taureaux je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec grand plaisir le mois prochain bye bye les amis